bonjour à tous je souhaitais vous proposer des cuvées que nous venons de rentrer à la compagnie des bonnes bouteilles des cuvées qui nous ont enthousiasmé et qu'on a absolument envie de partager avec vous la première c'est une cuvée qui nous vient de bordeaux une fois n'est pas coutume moi non plus j'aime pas les bordeaux mais celui là est très très bon donc ça m'a donné envie de vous de vous le faire partager il vient de chez david barreau qui est situé au niveau de langon sur une croupe argilo calcaire qui surplombe la garonne une centaine de mètres à peu près c'est quelqu'un qui travaille en bio qui travaille au milieu d'un océan de vignobles vulgaire industriel lui fait justement un travail totalement inverse va essayer de mettre en avant de savoir faire et des très très beaux raisins pour faire des vins d'expression donc ce vin s'appelle tire vins vite château tirepée en haussé bordeaux c'est un vin qui est bon avant tout mais la particularité d'être bio et d'être sans souffre total donc c'est un vin qui va être très léger très fruité qui va être très facile à boire avec des notes de fruits rouges d'épices et des tanins assez présents puisqu'on est quand même sur le sur le sud ouest mais qui reste très soyeux ça fait vraiment un vin de gourmandise un vin de copains un vin très simple alors la deuxième cuvée que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est un rosé un rosé qui nous vient de loire méridionale donc de la partie qui correspond au fief vendéen là c'est pas une appellation c'est un igp du val de loire je crois qu'elle est intitulée c'est ça igp du val de loire c'est un rosé qui est issu de pinot noir sur le vignoble de jérémy mourat donc la loire méridionale c'est vraiment le bout le bout de la loire c'est l'extrême sud ouest de la loire et c'est un terroir assez particulier constitué de schiste et de riolite ce sont des cailloux qui ressemblent au granit mais qui proviennent de du magma donc des roches volcaniques c'est un rosé qui est assez simple à base de pinot noir je disais qui est d'une couleur moyennement soutenue on n'est pas sur un rosé très très clair qui va avoir une bouche très équilibrée très agréable avec une bouche assez tendue assez vive mais pas excessivement et des arômes surtout très présente de groseille de myrtille voilà des fruits rouges comme ça des fruits frais qui viennent prendre le palais et qui accompagneront à merveille ce qu'on va maintenant mettre sur nos tables c'est à dire des grillades des charcuteries et des gastronomie très très simple le troisième vin dont je voulais vous parler est un blanc qui nous viennent de la zone méridionale du nord des corbières aussi ça se situe sur les montagnes d'alaric donc c'est à proximité de carcassonne c'est un blanc qui est issu en majorité de roussane 80% de roussane et un complément donc 20% de grenache blanc donc c'est le domaine cette marie de croze qui est tenu par l'héritière de cette liée de vignerons christelle alias aujourd'hui qui fait un très très bon boulot sur l'ensemble du domaine qui travaille en bio et là ils ont voulu nous proposer un vin blanc qui soit assez facile assez aromatique mais qui est quand même un petit peu de corps c'est pourquoi ils l'ont élevé pendant quelques mois sur lit avec bâtonnage de manière à profiter de l'autolyse des levures et de récupérer des monoprotéines qui amènent une bouche assez assez ample c'est un vin qui sera aussi très aromatique la roussane s'exprime totalement avec des notes florales délicatement floral mais c'est surtout le côté fruit exotique qui va dominer donc ça va en faire un vin là aussi assez gourmand et assez plaisant à déguster sur cette période voilà je vous remercie et à bientôt pour le nouveau vin